Si le sort d'une mauvaise herbe est d'être brûlée, vous, votre sort, est de mourir sacrifié pour la richesse éphémère de votre frère Asunga. Ah, Yasunga ! Vos non-sens sur l'alice noire Que devons-nous faire Maître Moutira ? Que devez-vous faire ? Eh bien, pleurer celui qui vient de vous quitter et attendre votre tour qui ne serait tardé. Maître Moutira, on ne peut rien espérer de vous. Eh Maître, il n'y a plus d'espoir. Faites quelque chose pour nous. Je peux faire un travail. Si vous avez de l'argent, bien sûr. Ah, Yasunga ! La famille, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. La famille, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Ah, Yasunga doit mourir. La famille, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. T'espoir de la famille, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Aaaaaah ! bonjour Yabere bonjour Yaïmoua toi qui es rentré si tard dans la nuit quelles sont les dernières nouvelles nous serons toujours en deux tant que ce sorcière d'Asunga ne sera pas sous terre ah Yabere qu'est ce que Odiga attend s'il est incapable de le faire il n'a qu'à nous le dire Yabere attention nous devons bien vérifier les faits de peur de le regretter un jour vérifier quoi le temps passe et le sorcière devient de plus en plus puissant et n'oublie pas nous sommes sur la liste noire n'do kike banana kia djife Contraire c'est Ibere qui m'a fait souffrir pendant la vie mort tu es libérée non ce n'est pas possible tu es dans le luxe ici hein tu es dans le luxe nous nous avons perdu hein nous avons perdu et ça c'est quoi ça là ça c'est un matelas attend la la coutume doit être respectée les lèvres vous lèvez vous lèvez vous quitte 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 là quitte là quitte là sorcière quitte 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 non de courage de courage ça va passer ça va passer ça va passer bienvenue il te m'un a pesaté un quarante à quente à zuby a tu pas sera tenu sur la nat n'y en a talamou n'y en a pensé moumouké zonan n'y enge vanda le ton bakala n'y enge vande mouyo n'y enge vanda mi nene mais à wabaka l'angem et fou a n'ayez qu'elle devrait passer ah j'avais beaucoup souffert hein à alès dans certaines familles lorsqu'une femme perd son mari on veut qu'elle meure aussi la vie avait fait 7 jours on m'avait privé d'eau et de nourriture les deux Le premier jour et les deux derniers jours. Quant à toi qui as engagé mes frères pour prendre ta défense, tu vas me sentir. Tu vas bien me sentir aujourd'hui. Iberi, j'ai fait quoi? Tu nous as plongé dans le deux et tu me demandes qu'est-ce que tu as fait? Iberi. Ferme ta bouche. Mal élevé. Moi je parle et tu oses me contredire. Attends, ton jeu ne va continuer. C'est vraiment regrettable pour une femme comme elle. Elle a un cœur dur. Mais pour qu'elle ne se perde pas, nous devons l'aider à grandir spirituellement. Je te présente Yama Dengo. Je te présente Yama Dengo. On a grandi dans le même pays. Elle est devenue une sœur pour moi. Elle est absente du pays. Pendant longtemps, elle est rentrée hier seulement. Yama Dengo. Yama Dengo. Je te présente ma belle sœur Yaa Ilunga. Je te présente ma belle sœur Yama Dengo. Enchanté. 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 Maman. 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 Oh ! Elle veut quoi celle-là ? Ketia ? Maman. Viens, viens. C'est Ketia, ma deuxième fille Eh, ah bon? Dis bonjour à Yama Dengoya, ta tante Bonjour Ketia, je suis aussi ta maman, ne l'oublie pas Oh ma petite, comment? Ça va? Oui maman, Yunga Attends, tu vas payer les bonbons, hein? Oui Tu vas aller payer les bonbons, ma fille, tiens Merci Ouna, je te demande d'avance pardon Est-ce que tu peux me parler des dernières heures qui ont précédé la mort tragique de mon frère? Il n'était pas malade Il n'était pas malade Il n'était pas malade? Quand elle avait fait son dernier bilan de santé Hé! Bilan de santé, pourquoi? Je t'ai dit qu'il n'était pas malade? Non C'est après un bilan de santé qu'on peut tenir de tel propos Et puis c'est pas à toi de conclure de la sorte Mais mes amis, qui n'a même pas la santé C'est aux médecins qui apprennent les résultats du bilan médical de l'outil Il n'est pas malade Bonazep, il faut... Non, arrête! Nous savons ce qui s'était passé ce jour-là Mais tu n'as pas un problème avec la famille Surtout dans le bois C'est aux 11h20 Il n'y a pas de l'outil Hein? Feu Borekambi venait de recevoir un coup de marteau magique sur la tête Le Grand Moutera nous a tout dit Ah! Le Grand Moutera? Maman, maman Regarde ce que j'ai eu Maman, regarde ce que j'ai eu Des bonbons, des biscuits, c'est bien ma fille, c'est bien ma fille Non, c'est trop! Il faut faire attention avec ses sucreries Oh, laisse ma fille profiter de l'argent de sa tante Allez, va pour toi là-bas, va pour toi là-bas, va hein? C'est très bien Ketia, félicitations Ketia Le trop est l'ennemi du bien Trop de sucre dans le corps Provoque le diabète Oh, c'est dès qu'un enfant? Un enfant ne peut pas tomber malade Les enfants ne souffrent pas du paludisme Les enfants ne souffrent pas de la diarrhée Le diabète n'épargne personne Un enfant peut être atteint du diabète S'il consomme trop de sucre Bona, je vous laisse Ma chère, tu es au Congo maintenant Oublie tout ce que tu as appris ailleurs Yama Dengo, j'arrive, j'accompagne ma belle-sœur Ton amie a mis combien de temps à l'étranger? Elle a fait 12 ans en Suède En tout cas, un grand travail t'attend Elle doit comprendre que chez nous, toute maladie a une cause mystique Et si des gens, comme le grand Moutera, ne sont pas consultés Amor sera toujours au rendez-vous Est-ce que le grand Moutera vous a donné le nom du sorcier? Oui, nous savons qui est la cause de nos malheurs Il le payera dans quelques jours Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mais qu'est-ce qui provoque cette vilaine maladie ? L'excès de sucre dans l'organisme. Je ne dis pas que le sucre est un mauvais aliment, non. Mais il faut en consommer sans excès. Ya Madengo, permets-moi de te dire que ce n'est pas le diabète qui a tué mon mari. C'est le sorcier. Hum, Bona, si tu ne prends pas en considération ce que je viens de te dire, tu perdras tes enfants d'ici peu de temps. Voilà une très mauvaise prophétie. Tu m'as dit que Feu Borekambi avait déjà perdu deux de ses frères. Donc, tous pouvaient être diabétiques. Bona, le diabète est une maladie héréditaire. Comment vas-tu ma chère ? Ça va. Ma chère, Madengo est rentrée au pays. Ah, vous vous êtes vue ? Elle était même ici. Tu es une mauvaise amie. Oh, ma chère, ne regrette pas. Elle est rentrée définitivement. Tu auras tout le temps de croiser avec elle. Au fait, j'allais oublier. J'ai croisé le grand Kiwa. Ah, il va bien. Bona, tu vois, tu chasses le naturel. Il revient au galop. Oh, tu veux dire quoi ? Tu cherches quoi encore ? C'est lui, ton vrai mari. C'était mon premier copain, certes. Mais tout ça, c'est le passé. Je ne pense plus à ça. Ah, Bona ! Hein ? Bona ! C'est l'avenir de mes enfants qui me préoccupe à présent. Si tu veux qu'ils s'épanouissent facilement, Bona, je vais te livrer un secret. Il faut être bien avec tes belles-sœurs. Oh, de ce côté-là, je suis tranquille. Je les aime toutes. Mais Ibéret a fait souffrir. Ce que j'aime chez elle, elle n'est pas fourbe. Voilà pourquoi je l'aime vraiment. Moi, à ta place, j'aurais eu peur. Il faut se méfier d'elle, hein ? Heureusement que toi, ce n'est pas moi. Ah ! Le monde est méchant, hein ? Moi, Asunga ! On me traite des sorciers ! Ah ! C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Asunga, tu parles sans réfléchir. Elle est bête. Elle se laisse divertir par Yaa, Odika. Oh ! Odika est contre moi ! Il est jaloux de toi. Dans notre famille, tu es celui qui a le mieux réussi. Asunga, je suis là pour prendre ta défense. Ibéret, la richesse sans amour ne représente rien. On est riches pour servir les autres. Je suis prêt à aider tout membre de famille qui a un projet consistant. Moi, je sais pourquoi Yaa, Bourikam est mort. Hein ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a tué brutalement ? La jalousie. Oh ! Yaa, Bourikam avait fait de sa secrétaire particulière une maîtresse. Bonazébi, ne voulant pas que leur mariage se termine par un divorce, a pris le devant. Tu avais pris sa défense lors de la veillée mortuaire. La réunion va bientôt commencer. Bon. Je te donnerai un million pour ton petit commerce. Merci. Ah, je l'ai oublié. Assieds-toi. Ibéret, tu as affiché un mauvais comportement lors de la veillée mortuaire. Ne fais plus cela. Les enfants du défunt sont nos enfants. Laisse la veuve vivre en paix dans la maison laissée par son défunt époux. Donc, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Je ne prends jamais de décisions activement. je te donne ce qu'il faut pour ton petit déjeuner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada au fait, Milonglu, aussi, avait, dans la même période, perdu son fils, aînée. Celle-là est mon amie. En effet, malgré son deuil, elle était toujours près de moi. Eh, tu veux dire que malgré son deuil, elle venait à la veiller? Non, ce n'est pas possible. Son propre fils? Oui, son fils aîné. et c'est toi qu'elle venait consoler. qui a été en fait, elle agissait comme si elle n'était pas éprouvée. En tout cas, elle m'avait caché cette triste nouvelle. Mais comment tu l'avais su? Ah! Tu retiens la pauvre femme ici? Tu penses que tu es la seule à être en deuil? Ah! Yami, Milonglu, ton fils est né et mort. Et c'est ici que tu viens de pleurer. Ah! J'en ai mort. Son fils avait longtemps souffert. Non, d'après ce que j'ai appris. De qui? Des gens qui venaient me rendre visite. Ah! Vous en avez parlé avec Milonglu. Elle ne veut pas qu'on en parle. Tu avais appris quoi? Jordi, son fils jouait aux cartes avec ses soeurs. À un moment donné, il a poussé un cri de souffrance. Après, il est tombé. Il venait de recevoir un coup mystique sur la tête. L'autopsie a révélé quoi? Quelle autopsie? Tu oublies comment agissent les sorciers chez nous? Ah! L'Afrique! Sous-titrage est-ce qu'il y a Tu ne pleures pas? Hein? En vérité, même s'il nous voulait du mal, Yasun a été notre frère. Ah! Tu penses qu'il n'a pas de droit aux deux? Ah! Iberi, cet homme est protégé par des esprits mauvais. Oh! Tu veux dire quoi? Ah! Je n'ai pas réussi à l'atteindre. Quoi? Tu veux dire qu'il est plus fort que nous? Oh! Non, dis-le non! Tu as oublié que nous sommes sur la liste noire. Ah! Ce n'est qu'une partie remise. Mais qu'il sache qu'on n'est pas fort à tout moment. Je comprends. Je ne peux plus compter sur toi. Iberi, compte sur moi. Je suis salée. Iberi! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada